Je suis maintenant avec monsieur Damien Paire, qui est responsable des relations entreprise à l'UTBM et qui va vous parler des stages. Les stages, c'est quand même quelque chose d'important dans notre cursus, puisque ça nous permet de nous professionnaliser et d'acquérir des compétences entreprises qui vont être importantes pour le futur. Damien Paire, je vous laisse commencer avec le tronc commun, parce que oui, en effet, on a aussi des stages en tronc commun. Bonjour, merci. En effet, si on prend le cursus des élèves ingénieurs, à partir du tronc commun, si vous pouvez projeter le schéma que vous retrouvez sur nos plaquettes et sur notre site internet, on va retrouver tout d'abord, pour le cycle d'ingénieurs en 5 ans, le cycle préparatoire, le tronc commun, après l'entrée en bac. Et il se trouve qu'au bout de 6 mois, après le premier semestre, il y a un stage ouvrier obligatoire qui doit être réalisé. Et après, à l'issue du semestre 3, il y a également un stage à l'étranger, par contre, lui, qui est optionnel. Donc, l'importance des stages arrive dès le cycle préparatoire. Alors, on peut se demander, à quoi sert-il ce stage ouvrier ? Pourquoi l'UTBM a décidé de le mettre en place ? Alors, c'est un élément important dans la formation des élèves ingénieurs, de pouvoir avoir une première connaissance du monde de l'entreprise et notamment de l'industrie, pour être plongé dans ces milieux-là. Ça représente tous les ans 300 élèves du tronc commun qui sont en immersion en stage. Et est-ce que l'école peut nous aider, justement, à rechercher ces stages ? Oui. Donc, en effet, par le biais des enseignements, donc dès le premier semestre, il y a des enseignements qui sont dédiés à l'élaboration du CV, à récolter des informations au niveau des entreprises. Il y a également des offres qui sont disponibles pour les jeunes. Il y a des industriels de la région qui cherchent des stages ouvriers, des industriels, de façon générale, qui cherchent. Et également, vous avez un certain nombre d'étudiants aussi qui trouvent un stage ouvrier près de chez eux. Alors, on a aussi des stages qui sont plus importants. Ce sont des stages de six mois. Donc, on a deux fois six mois de stage pendant notre spécialité. Et je vais vous laisser présenter ces stages-là, Damien. Oui, merci. Donc, à l'issue du cycle préparatoire, comme vous pouvez le voir sur le schéma de tout à l'heure, et bien, à l'issue du cycle préparatoire, ou quand vous rentrez au niveau de Bac plus 2, et bien, vous allez pouvoir rentrer dans une de nos formations sous statut étudiant. Et si vous pouvez projeter le schéma, et on retrouve sur ces formations, sur ces spécialités, donc, nous avons cinq sous statut étudiant, et bien, on va retrouver deux stages de six mois. Donc, le premier stage que vous retrouvez au niveau du semestre 7, après un an d'études, et bien, ce premier stage est un stage d'assistant ingénieur. Et le dernier stage, le projet de fin d'études, est un stage d'ingénieur débutant. Super, donc, j'imagine qu'aussi, pour ces stages-là, on a des aides pour nos étudiants, qui permettent de les aider à trouver ces stages, qui sont quand même assez importants pour eux, pour le futur. Oui, tout à fait. Donc, tout au long du cursus, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place. Donc, ceux qui ont déjà fait le tronc commun auparavant, ont déjà eu un certain nombre d'éléments avant. Avant, il y a des ateliers qui sont mis en œuvre tout au long des semestres, des ateliers pour les CV, pour les entretiens. Il y a également un gros événement qui est organisé en début de semestre d'automne, en octobre-novembre, qui est un événement organisé entièrement par les étudiants qui s'appelle le Congrès industriel, qui est un événement également sur une journée pendant laquelle il y a des conférences, pendant laquelle il y a également des ateliers CV, des entretiens. Ateliers CV qui sont réalisés également tout au long du semestre se font également en anglais pour des stages à l'international. On va retrouver également, pour baigner un petit peu dans ce monde de l'entreprise, des entreprises qui vont venir présenter leurs activités pour améliorer la connaissance de l'entreprise, mais qui vont également venir chercher des stagiaires, chercher des futurs ingénieurs. Donc ces entreprises, elles vont venir par le biais de ce qu'on peut appeler une conférence qui va se dérouler en petit comité pendant une petite heure. Et l'idée pour l'entreprise, c'est de se présenter et d'expliquer le métier d'ingénieur, ce qu'elles proposent chez elles, que ce soit pour du stage, pour de l'emploi, ou pour tout simplement améliorer la connaissance de l'entreprise. On retrouve également, sur une année universitaire complète, on va retrouver à d'autres moments, des rencontres qui sont plus ciblées, où là, des entreprises vont venir faire passer des entretiens dans l'objectif, elles, éventuellement de détecter des talents, mais également pour vous, de vous permettre d'améliorer l'entretien, d'améliorer vos connaissances de l'entreprise. Donc c'est des éléments, c'est des moments importants au niveau du cursus. Et donc tout au long de l'année, je reviens, il y a des conférences qui sont organisées pour vraiment, alors le nom de conférence n'est peut-être pas bien choisi, mais l'objectif étant vraiment qu'il puisse y avoir un échange entre les étudiants, les entreprises, et pour connaître le métier d'ingénieur qu'il y a derrière, de voir un petit peu les différentes facettes qui peuvent vous intéresser par la suite. Alors, l'UTBM propose également des cursus en alternance. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Comment ça se déroule ? Enfin, tous les combien de temps est-ce que ça alterne entre les cours, l'entreprise ? Oui. Alors je veux bien, si vous pouviez projeter le schéma sur les formations sous statut étudiant. Donc c'est la dernière rubrique que vous avez en bas. Donc c'est des, nous avons quatre spécialités sous statut apprenti, donc qui se fait en partenariat avec l'UMM, où on va retrouver, eh bien, une alternance entre entreprises. Donc c'est les blocs noirs que vous voyez sur le schéma et des périodes à l'école. Il faut savoir pour que les périodes en entreprise, donc sur une année, vous avez 1000 heures en entreprise et 600 heures à l'école. Et on va avoir, comme vous pouvez le voir sur le schéma, eh bien, des créneaux à chaque fois de 8 semaines de cours et ensuite, retour en entreprise, 8 semaines de cours, entreprise, 8 semaines de cours, etc. Donc la formation va alterner entre cours à l'école, 35 heures par semaine, parce que vous êtes salarié de l'entreprise, et une alternance en entreprise, où là, vous allez être amené à réaliser les missions qui vous sont confiées dans le cadre de votre contrat d'apprentissage. Alors, on a une question qui demande le nombre de stages ouvriers qu'on a par an. Alors, les stages ouvriers, au niveau, donc c'est pour le cycle préparatoire, donc on a plus de 300 élèves ingénieurs qui font un stage ouvrier dans l'année. Donc en général, la plus grosse partie se fait en février. Et du coup, j'ai une question qui me vient en tête. Donc, quelle est la différence entre un profil qui a réalisé une alternance et un profil qui a réalisé un cursus normal sous statut étudiant ? Alors, en fait, c'est un choix qui est propre, vraiment, à chaque personne, parce que le déroulement, le déroulé n'est pas le même. Après, vous avez, à l'issue d'un cursus sous statut étudiant ou d'un cursus sous statut apprenti, vous avez un diplôme d'ingénieur qui est reconnu par la commission d'études ingénieurs. Le déroulé n'est pas le même. Donc, c'est un choix, une question qu'il faut se poser, que vous devez vous poser. Mais donc, d'un côté, vous avez, au niveau statut étudiant, vous allez faire un an d'études, six mois de stage, un an d'études, six mois de stage. Donc, on va avoir un certain enchaînement, comme celui-ci, qui est bien établi. Bien établi. Au niveau de l'apprentissage, eh bien là, vous êtes salarié de l'entreprise, vous faites 35 heures par semaine. Alors, certes, vous avez une rémunération. Et là, vous allez être, durant trois années, dans l'entreprise. Et durant ces trois années, eh bien, vous allez alterner entreprise, formation, entreprise, formation. Donc, suivant les entreprises, les missions que vous allez pouvoir avoir, eh bien, vont varier. Vous allez être intégré. Donc, en alternance, vous allez connaître sur les trois années, vous allez avoir une bonne connaissance de votre entreprise, du service dans lequel vous êtes. Donc, je n'ai pas de réponse vraiment noir-blanc sur cette question. C'est vraiment une question que vous devez vous poser, vous, sur ce que vous souhaitez faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que un diplômé qui a fait son cursus sur statut étudiant ou un diplômé qui a fait son cursus sur statut apprenti, eh bien, chacun sont contents de leur cursus. Chacun y voit leurs intérêts. Donc, c'est l'essentiel, c'est de se sentir bien dans sa formation et de faire ce que vous avez envie de faire. Et pour ça, c'est bien d'avoir, de pouvoir échanger, justement, pour le faire la semaine prochaine. Avec des apprentis ingénieurs ou des élèves ingénieurs pour échanger un petit peu sur leur ressenti, sur ce qu'ils ont pensé de leur cursus par rapport au statut. Alors, on avait une question aussi sur la différence qu'il y a entre les deux stages de six mois. Oui. Donc, le premier stage, on est sous statut étudiant. Donc, le premier stage, eh bien, va être un stage d'assistant ingénieur dans lequel on va vous confier une ou plusieurs missions et dans lequel vous allez avoir une autonomie toute relative parce que, eh bien, ça sera peut-être votre premier stage ou le premier stage long, en tout cas. Donc, il va être relativement cadré. Tandis que le projet de fin d'étude, le dernier stage de six mois, où là, eh bien, on va vraiment vous demander un travail d'ingénieur débutant. Et là, vous allez avoir plus d'autonomie, plus de responsabilité par rapport aux missions qui vous vont être confiées. Donc, c'est normal, ça avance crescendo en termes de complexité, en termes d'autonomie. Ce qui est logique, ça suit la logique du cursus. Alors, on a des questions sur les stages à l'étranger. Donc, déjà, est-ce que c'est obligatoire de faire un stage à l'étranger ? Et ensuite, une autre question, est-ce qu'on peut avoir un stage en Suisse ou une alternance en Suisse ? Enfin, je pense que c'est valable pour toutes les autres destinations aussi. On peut faire une question plus globale là-dessus. Alors, au niveau de l'international, il y a une partie qui sera faite tout à l'heure. Mais donc, il est possible de faire ces stages à l'étranger. Donc, il y a juste une obligation au niveau des cursus qui est de faire une certaine période à l'étranger. Donc, pour un étudiant, c'est de faire 12 semaines à l'étranger, que ce soit à l'école ou en entreprise. Pour un apprenti ingénieur, il y a une obligation qui est de faire 12 semaines en entreprise à l'étranger. Voilà ce qui est en termes d'obligation. Ensuite, pour l'alternance, donc l'alternance, c'est un dispositif français qui est fait pour la France. C'est un contrat qui est signé. Donc, il doit être signé avec une entreprise française. Donc, éventuellement, si une entreprise suisse a une succursale, un siège en France, il peut y avoir une signature d'un contrat d'apprentissage avec la partie française de l'entreprise et elle peut vous déployer en Suisse. Mais le contrat doit être signé avec une entité française. Ça, c'est une particularité du contrat d'apprentissage. Et si jamais on ne trouve pas notre entreprise pour l'alternance, comment est-ce que ça se passe ? Alors, au niveau de l'alternance, donc au niveau du recrutement, on va recruter à partir de Bac plus 2. Donc, il y a des étudiants qui vont arriver du cycle préparatoire de l'UTBM. Il y a des étudiants qui vont arriver également de l'extérieur. Donc, ce qu'on met en place au niveau du processus de recrutement, eh bien, à partir du 15 mai, donc ce que vous a dit ce matin, Madame Bourgeois, à partir du 15 mai, les apprentis admissibles ont le résultat et on va mettre en place un forum alternance de manière à aider les candidats admissibles à trouver un contrat d'apprentissage. On va également mettre à disposition des offres de contrats d'apprentissage qui nous arrivent tout au long de la période de recrutement de manière à faciliter l'apprentissage. Les candidats trouvent également des contrats d'apprentissage dans leur entreprise où ils ont fait un stage précédemment, qui est près de chez eux aussi. Donc, les contrats peuvent être signés dans toute la France. Donc, voilà, on va aider. Alors, après, le contrat, c'est un contrat sur trois ans. Donc, c'est un engagement aussi bien pour l'entreprise que pour l'apprenti qui est sur trois ans. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, les gens prennent leur temps aussi avant de sélectionner quelqu'un. Donc, pour répondre à votre question après, donc, s'il n'y a pas de contrat, eh bien, on a un nombre de places par spécialité qui est de 28 par spécialité. Donc, ça fait en tout, sur toutes les spécialités, ça fait 112 places. Si le nombre maximum de places est atteint, eh bien, vous ne pouvez pas être admin. s'il reste des places et que vous ne trouvez pas de contrat tout de suite, vous avez jusqu'au 1er septembre environ pour trouver un contrat. Il faut savoir qu'il y a un nombre d'offres toujours assez important au niveau des contrats. Alors, comme vous le disiez, Damien, l'UTBM propose énormément d'aide aux étudiants pour essayer de trouver des stages et elle vous encourage également à devenir plus professionnel en vous proposant soit des stages de six mois, soit des alternances, soit des stages ouvriers si vous intégrez l'UTBM dès le tronc commun.